J'ai titré ma déposition « Biographie de quelques agents invisibles » et donc s'il sera bien question de raconter quelques moments de la vie de personnages microscopiques, j'aurais tout aussi bien pu dire « Le futur appartient aux parasites » ou encore « Longue vie à la nouvelle chair » pour reprendre un slogan employé par David Cronenberg dans son film « Vidéodrome ». Donc je vais m'intéresser à deux insectes, une mouche et un moustique, en tentant de faire ressortir quelques-uns de leurs modes d'interaction avec l'homme et de l'homme avec eux. Des modes d'interaction qui, si on les déplace à ce qu'ils nous occupent durant ces trois journées, me semblent pouvoir non pas répondre à cette question de l'au-delà de l'effet magicien, mais plutôt spéculer sur une manière de déborder ou de détourner cet effet magicien, détourner en déplacement légèrement les asymétries, les rapports de force, les effets de retour qui nous occupent. Donc je vais commencer par quelques mots de Bruno Latour qui nous décrit ce qui se joue dans la révolution pastorienne. Alors je cite « Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être. On a beau parler d'hommes, de sociétés, de cultures d'objets, il y a partout des foules d'autres acteurs qui agissent, poursuivent des buts qui nous sont inconnus et se servent de nous pour prospérer. Nous avons beau suspecter l'eau pure, le lait, les mains, les tentures, le crachat, l'air que nous respirons et ne rien voir des milliards d'autres personnages passent et repassent en plus que nous ne voyons pas. » Et il continue « On ne peut pas composer la société avec le social seulement, il faut ajouter l'action des microbes. On ne recomprend rien aux pasteuristes si l'on ne comprend pas qu'ils composent la société différemment. Et pour agir efficacement d'homme à homme, il faut faire place aux microbes. » Donc, je ne sais pas si on peut passer l'image 3, si c'est possible. Voilà, c'est là. Alors, je vais juste commencer par une... Je vais continuer avec une petite histoire. Lors de mes récents voyages en Guyane française, j'ai remarqué que beaucoup de mes amis, tous chasseurs, avaient sur leurs bras, leurs jambes et parfois même leurs visages de grandes cicatrices rondes ou ovales d'une taille imposante, allant même parfois jusqu'à creuser la chair jusqu'aux muscles. Intrigués par la ressemblance de toutes ces cicatrices, je leur posais la question pour savoir d'où elles venaient. C'est comme ça que j'ai entendu parler pour la première fois de la dermatobia hominis, qu'on appelle plus communément le vermacaque en Guyane. Cette mouche que l'on retrouve en Amérique du Sud, du Mexique à l'Argentine, vit dans les forêts tropicales primaires, c'est-à-dire les forêts qui n'ont pas encore été touchées par l'homme et qui sont d'un terrain privilégié donc pour les chasseurs. Pour se reproduire, cette petite mouche va devoir capturer un moustique afin de lui accrocher ses oeufs sur l'abdomen. Les larves pourront éclore quand le moustique se posera sur un hôte à sang chaud, un homme ou un primate. Ce genre d'interaction et de coopération entre la mouche et le moustique qui vont un individu transporter par un autre se nomment phorésie. C'est une pratique très répandue chez les invertébrés, les acariens par exemple, qui peuvent ainsi se faire transporter par des insectes sur de très longues distances. Une fois que les larves ont pénétré la peau de l'homme, elles vont grandir pendant une période de gestation de 1 3 mois avant de sortir pour finir leur métamorphose. Durant tout le temps de cette gestation sous-cutanée, elles vont se nourrir du corps de l'hôte tout en produisant un antibiotique qui empêchera toute infection. Je reviens aux cicatrices, donc les cicatrices qui sont le début de cette histoire, et il se trouve que mes amis, qui les avaient, avaient tous tenté par des voies diverses de se débarrasser des larves en les tuant, mais sans jamais réussir à les extraire complètement, provoquant ainsi de graves infections. Tous s'accordèrent pour me dire qu'il valait mieux attendre la fin naturelle de la gestation et la métamorphose complète de la larve afin d'éviter tout type de désagréments biologiques. J'aime bien imaginer un de ces hommes avec une larve dans le corps traverser la moitié de la planète, de la Guyane à la France, puis vers la Chine ou l'Australie par exemple, pour permettre ainsi à cette petite mouche, trop faible pour réaliser une telle distance, de découvrir et d'habiter ainsi de nouveaux espaces. Une façon d'imaginer aussi cette globalisation comme une chance permettant de trouver une espèce de continuité entre l'interaction et la coopération première d'une mouche et d'un moustique et dans laquelle l'homme viendrait prendre une place naturelle. Si on peut passer à l'image 4, si c'est possible, c'est la suite. Oui, très bien. Donc, je vais parler maintenant de ce moustique. Donc, ça fait quelques années maintenant que j'essaie de rassembler des documents, des archives, des matériaux qui me permettraient de rédiger une biographie de mon grand-père, Émile Aboninc, vu à travers le prisme de son activité scientifique d'entomologiste. C'est en lisant une publication sur les dictaires flébotomes de la Guyane et des Antilles françaises paru en 1952, j'ai pu rencontrer le flébotomus Abonincis. Donc, les flébotomes, ce sont des espèces de petits moustiques que l'on trouve aussi dans les zones tropicales. Et donc, dans ce livre, qui recense plus d'une centaine de types différents de flébotomes, je découvre qu'on avait donné le nom de mon grand-père à un type de flébotome qui n'avait jamais été décrit. Donc là encore, je vais faire une citation de Yves Delaporte. Ce mode de dénomination peut sans doute être qualifié à bon droit de symbolique. Baptiser un insecte d'un nom patronymique n'est pas seulement un acte sémiotique conduisant à appliquer, pour des raisons de commodité, un signifiant et un signifié préexistant. C'est aussi un hommage qui, étant lié à un objet naturel, possède une valeur absolue et définitive. Tant que subsistera la nomenclature linéenne, et quels que soient les progrès futurs de la science entomologique, ce nom continuera à être utilisé. Il ne s'agit donc de rien de moins que de faire accéder la personne éponyme à l'immortalité. Une partie importante de la nomenclature devient ainsi le reflet de l'histoire de l'entomologie et sa pratique quotidienne actualise à chaque instant toute une mémoire historique. Et je dirais qu'on pourrait tirer une autre conclusion en étendant le champ performatif de l'usage de cette nomenclature. En effet, à partir de cette information concernant ces moustiques portant le même nom que mon grand-père, et plutôt que de ne les considérer que comme les reflets d'une mémoire historique, pourquoi ne pas les reconnaître aussi comme une multitude de parents, certes non humains, mais pourtant bien vivants ? Si la taxinomie linéenne et son usage dans la description de la faune de l'Union française, qui était le terme employé, avait permis de nommer un insecte après un scientifique, ne peut-on pas maintenant appliquer certains codes de la parenté pour tenter de perturber et d'étendre les effets de cette convention ? Ne peut-on pas imaginer le moustique comme un parent, un aïeul dont le nom, la présence et les qualités imprévisibles et informes seraient en même temps mémoire d'un passé localisé, c'est-à-dire l'exercice de la science dans la France coloniale, et promesse d'un moment où les associations, les affinités et les familles auraient excédé irrémédiablement pour le meilleur et pour le pire tous ces modes de classification arrêtés des lumières. Donc je dirais que le phlébotomus abonansi, ce petit moustique, pourrait devenir ce signe incontrôlable, créé par l'inadvertence, cette mémoire d'un passé où la science est appuyée sur l'entreprise coloniale et vice-versa. Un signe dont l'impossible circulation, car on ne veut surtout pas qu'il revienne, par exemple en Europe, comme cette petite larve dont je vous parlais, on veut surtout que ce moustique reste au-dehors de l'Europe. Donc un signe dont l'impossible circulation ne ferait que renforcer sa puissance d'évocation. En effet, la circulation d'animaux, amphibiens ou insectes venant de pays n'appartenant pas à la communauté européenne est sévèrement contrôlée, et contrevenir à ces règles, c'est s'exposer à des amendes, voire des peines de prison. La frontière, la loi, la peur sont donc les outils, les raisons qui permettent de nier la complexité des relations dont nous héritons. Et on pourrait imaginer malgré tous ces contrôles ce que pourrait être leur circulation, allant de non-lieu en centre de transit, de soude d'avion en centre de distribution, puis de quarantaine, autant d'espaces liminaux qui sont pour beaucoup de nous les lieux communs de notre condition contemporaine à l'aune du capitalisme planétaire. Je termine avec la dernière image, qui est aussi la première. Dans un texte récent, l'artiste américaine Candice Lynn nous rappelle que 9 sur 10 des cellules dites humaines contenues dans notre corps sont d'origine bactérienne. Ce que nous pensons et désignons comme une pensée humaine ne serait donc en fait que le résultat et l'évolution du mouvement massif des bactéries répondant à des stimuli aussi basiques que la chaleur, la nourriture ou encore les changements d'intensité lumineuse. Elle prolonge en nous proposant d'imaginer ce que nous croyons être notre plus réductible, notre plus intime identité, comme une sorte de modèle d'évolution partagée, où nous serions toujours endettés et liés aux actions d'autres dont nous ne connaîtrions pas forcément l'existence, mais dont la place à l'intérieur de notre propre corps dépendrait de notre survie. Imaginons les conséquences que ce déplacement pourrait avoir sur la façon dont est distribué le pouvoir dans notre monde globalisé. Et ce serait peut-être ça, cette nouvelle chaire qu'il nous faut appeler une chaire sans normes, opaque, habitée et habitant une multiplicité de monstruosité viable, dont la survie dépendrait de leur coopération toujours reconduite. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements